Nous recevons aujourd'hui quelqu'un de spécial dans notre émission. Il s'agit d'un moine bénédictin qui est au Québec, au Canada, mais d'origine congolaise. Il s'agit du père Odon Charles Miency. Bonjour mon père. Bonjour, bonjour Kéwin. Alors, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes une personnalité connue à Kinshasa parce que vous avez été notamment les responsables de ceux qu'on appelle les bilingues à Mouinda. Pourriez-vous nous expliquer qui sont les bilingues à Mouinda? Les bilingues à Mouinda, ce sont les jeunes chrétiens, catholiques surtout, qui ayant franchi, ayant plutôt été baptisés ou avoir reçu la première communion, mais alors qui sont âgés entre 15 et 16 ans pour les députés, mais qui vivent, n'est-ce pas, un certain approfondissement de l'initiation chrétienne. On leur donne une formation, une initiation pour approfondir leur foi, pour approfondir la catéchèse qu'ils ont reçue, mais maintenant alors, en tant que jeunes adultes, cette initiation se fait à trois étapes. La première étape, c'est l'étape des lucidités. Ce sont les jeunes qui entrent, ils veulent voir clair dans leur vie, pour leur avenir. Et la deuxième étape, c'est l'étape de l'option fondamentale. On les aide à se découvrir dans le chemin qu'ils doivent prendre pour le fondement de leur vie. Est-ce qu'ils vont bâtir leur vie? Et après la première étape, vont-ils bâtir leur vie avec le Christ, construire leur vie avec le Christ, ou plutôt sans le Christ? S'ils acceptent de marcher avec le Christ, c'est alors qu'ils optent. Donc c'est ça qu'on appelle l'option fondamentale. Ils vont opter pour la vie avec le Christ et ils vont, pour construire cette vie, ils seront aidés à pouvoir se découvrir du fond d'eux-mêmes, quels sont les matériaux que Dieu a mis en eux pour qu'ils puissent réellement bâtir leur vie sur le roc qui est le Christ. Donc on va les aider à découvrir leurs dons et talents et toutes les qualités que Dieu leur a donné et quand ils auront découvert cela, ils vont pouvoir aussi être aidés pour qu'ils se découvrent dans quelles lignes ils vont pouvoir marcher. Ça veut dire découvrir leur vocation humaine et chrétienne. Dans la ligne de la découverte de la vocation, il y a trois branches qu'il faudrait retenir. La première branche, c'est l'état de vie. Soit on est marié, soit on est consacré. Pour devenir marié, on se prépare comme ceux qui deviennent consacrés, prêtres ou religieux, religieuses. Ils se consacrent, ils donnent le temps à leur formation, à leur initiation dans le nouveau état de vie dans lequel ils vont pouvoir s'engager. On se prépare tant pour le mariage que pour, n'est-ce pas, la vie consacrée. Ça, c'est la première branche. La deuxième branche, c'est la branche professionnelle. On ne s'improvise pas dans n'importe quelle profession sans se faire former, sans se faire initier, sans se faire instruire. Donc, là aussi, le jeune, selon ses capacités et selon ses aptitudes, va pouvoir découvrir une vocation du point de vue professionnel. Qu'est-ce qu'il va devenir ou qu'est-ce qu'elle va devenir dans le futur ? Et tenant compte de cela, quelles énergies et quels préparatifs il va pouvoir ou elle va pouvoir mettre en branle pour que, finalement, son projet dans la vie professionnelle puisse se réaliser ? Et quelles études il doit prendre, il ou elle doit prendre ? Voilà, ça, c'est la deuxième branche. La troisième branche, plutôt, de la vocation, c'est l'engagement pastoral, l'engagement apostolique. Dans cet engagement apostolique, tout chrétien est invité, selon ses capacités, selon ses dons, à rendre un quelconque service au sein de l'Église. Ça peut être chanter dans une chorale, faire la lecture lors des messes, être dans une commission pour aider la paroisse à évoluer. Ainsi de suite, on peut prendre plusieurs autres aspects de cet engagement apostolique. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape du rayonnement. Et dans cette étape du rayonnement, ça veut dire que le jeune aura déjà parcouru un bon bout de chemin et que, maintenant, dans l'étape du rayonnement, il va pouvoir mettre en application tout ce qu'il a appris. Donc, il sera aidé à pouvoir s'insérer dans la communauté des adultes pour agir comme les autres adultes dans la société. Voilà. En bref, mais cela s'appelle vivre avec le Christ, une nouvelle personnalité dans le Christ, par rapport à tout l'enseignement qu'on leur produit. Voilà un peu. Il y a beaucoup de choses à évoquer là-dedans, mais j'ai pris simplement les grandes lignes. Voilà. Là, vous qui êtes le premier d'entre-bilingues à Mouinda, vous les avez présentés, mais vous-même, qui êtes-vous? Bien, j'ai été initié comme tous les autres et je suis entré dans le bilingue à Mouinda comme tous les autres et puis j'ai évolué. Je suis passé à travers les différentes étapes. Depuis la néglise, j'ai accédé à des postes de responsabilité partant de Yaya, ça veut dire, le responsable d'un petit groupe de douze personnes dans la paroisse. Et puis, partant de cela, je suis devenu initiateur paroissial. De là, je suis devenu initiateur des canals. J'avais le mérite de travailler. Et à partir de Kine-Ouest, à Saint-Ignace, je suis allé à Kine-Centre, à Sainte-Marie-Madeleine. Et puis, j'ai terminé mon parcours à Saint-Frédéric, à Kingassani, en tant qu'initiateur des canals. Et de là, je suis entré au monastère. Après avoir terminé, évidemment, toutes mes études, et puis du monastère, j'ai été ordonné. Et puis, aussitôt que j'ai été ordonné diacre, j'étais déjà nommé initiateur diocésain pour aider. Et j'y ai travaillé de 1997 jusqu'en 2008. Voilà un peu mon parcours. Et vous-même, votre biographie sommaire, famille, quantième position, pourquoi vous êtes là maintenant au Canada, qu'est-ce que vous y faites ? J'ai une famille de 12 enfants. Donc, il n'y a pas grand-chose à retenir. Sinon, ce que j'ai dit là, j'ai fait mes études. J'ai été à Kikwit, plutôt à l'Everville-Sowa. De l'Everville-Sowa, je suis allé au collège Saint-Ignace, plutôt, à Kenyati. Du collège Saint-Ignace à Kenyati, je suis venu à Kinshasa. Dès Kinshasa, j'ai terminé toutes mes études. Et puis, finalement, mes études secondaires. Et puis, je suis entré à... J'étais un moment au petit séminaire. Et du petit séminaire, parce que mes frères ne voulaient pas que je puisse devenir abbé, donc prêtre diocésain, j'ai quitté au petit séminaire Jean-Marie Zianney à Kinshasa. Et puis, finalement, quand j'ai terminé mes études humanitaires, et puis, finalement, je me suis orienté aux facultés catholiques de Kinshasa. C'est là que j'ai fait toutes mes études universitaires. Et, ayant terminé les études universitaires, j'ai enseigné un peu au collège Saint-Joseph à la Gombe, et le collège Elikia. Où est-ce que j'ai enseigné là-bas ? Et parmi mes étudiants, vous serez peut-être étonnés de savoir que... Qui ça ? Tabo, Marc Tabo était un de mes étudiants. Ah oui, mon confrère. Il y en a eu beaucoup d'autres qui sont devenus prêtres, religieux, tout ça. Et, bon, il y a beaucoup d'autres qui sont passés par mes mains, tant du point de vue de l'enseignement que du point de vue de la pastorale bilingue. Donc, quand j'ai été ordonné au monastère, bon, le diocèse m'a sollicité pour que je puisse rendre service auprès des jeunes. Voilà, alors, on aimerait comprendre quelque chose dans l'église catholique. Par exemple, la définition du terme abbé, je ne savais pas que ça signifiait prêtre déceusain, parce qu'il y a une terminologie, des fois, qui nous fait perdre. Donc, il y a les abbés, il y a les pères. Quelle différence y a-t-il entre un abbé, par exemple, et un père, entre un père et un curé, ainsi de suite ? Ben, le curé, c'est celui qui a la responsabilité de la gestion pastorale d'une paroisse. Il est donc le représentant de l'évêque au sein de la paroisse, qui est une entité géographique, regroupant plusieurs communautés, n'est-ce pas, dans ce quartier-là. Et ce curé peut être soit abbé, il peut être père. Donc, pour le curé, là, je pense que vous comprenez un peu. Il ne travaille pas seul, il est accompagné beaucoup mieux avec un vicaire, un ou deux vicaires, selon l'étendue du travail à faire dans cette entité paroissiale. Bon, et la deuxième question que vous posez, vous voulez savoir plutôt qu'est-ce que c'est qu'un abbé, qu'est-ce que c'est qu'un père ? Un abbé, c'est un prêtre. Tous, nous sommes prêtres. Nous sommes prêtres, et il y a les prêtres qui travaillent sous l'autorité de l'évêque du diocèse. Et ceux-là, ils sont donc appelés abbé. Le mot est le même de toute façon, mais simplement, appeler père ou abbé, père veut dire Abba, Abba veut dire père, ainsi de suite. C'est toujours la même chose, mais ça diffère simplement par le fait que un abbé, c'est celui qui est prêtre diocésain, et il est sous l'autorité canonique de l'évêque d'un diocèse. Alors qu'un père, il est sous l'autorité directe d'un supérieur de sa congrégation. Le père appartient à une congrégation religieuse. Donc, le père vit sous une règle commune, et il est donc ce qu'on appelle des prêtres réguliers, alors que les abbés sont des prêtres séculiers. Donc, là, la différence, c'est un peu cela. Et les abbés, ils font vœux de chasteté, vœux d'obéissance, mais ils ne font pas vœux de pauvreté. Les prêtres, les prêtres, les pères qui vivent, n'est-ce pas, sous la règle commune dans une congrégation sous la direction canonique d'un père supérieur, et ils ont les vœux de chasteté, les vœux d'obéissance, les vœux de pauvreté. Alors, pour les moines, il y a un quatrième vœu, c'est les vœux de stabilité. Ça veut dire qu'on est moine dans un monastère, on y est pour la vie. On fait donc ce quatrième vœu-là, qu'on appelle les vœux de stabilité. Voilà un peu. Mais normalement, ce n'est pas un quatrième vœu, c'est un troisième vœu, parce que les vœux de chasteté pour les moines, on appelle ça la vertu des seuils. C'est une espèce de vertu des seuils. On suppose que les moines, avant d'entrer au monastère, est déjà célibataire. Donc, on ne fait pas les vœux de célibat, de chasteté, mais parce qu'on dit que c'est une vertu des seuils. Mais il est déjà, ses vœux est déjà incorporé. C'est comme ça qu'on peut quand même dire que oui, on a quatre vœux. Voilà un peu ce que je peux dire de cette question-là. Voilà, deux vocabulaires qui peuvent un peu nous embrouiller pour ceux qui sont des profins. Je vais vous demander comme ça au pif, qu'est-ce qu'il nous procure? S'il vous plaît? Je vais vous demander comme ça au pif, qu'est-ce qu'il nous procure? J'entends, bon, il est à la procure. La procure, c'est quoi? Ah oui, la procure, c'est une maison où une congrégation ou un diocèse concentre beaucoup d'activités ayant trait à la gestion économique ou sociale du diocèse ou de la congrégation. Et dans la procure, on peut trouver la caisse ou la banque de la communauté ou du diocèse et beaucoup d'autres activités d'ordre matériel, financier, se retrouvent donc dans cette entité-là qu'on appelle procure. Donc c'est la procure qui gère tous les services liés au développement et à toutes les autres tâches liées, n'est-ce pas, à la gestion des biens matériels et financiers d'un diocèse ou d'une congrégation. C'est en bref ce que nous pouvons retenir sur cela. Alors, il y a aussi une catégorie de prêtres qui attire beaucoup l'attention parce que, par exemple, le pape actuel est sorti, est un membre de cette congrégation. Disons, il est sorti d'entre eux, c'est les jésuites. Par définition, qu'est-ce qu'un jésuite? Les jésuites, c'est une congrégation qui se voue profondément dans une approche de l'éducation. D'abord, ils sont orientés dans leur charisme à éduquer la jeunesse à travers les écoles, des écoles de renom que nous avons à travers le monde. Bon, mais pour eux-mêmes, pour leur propre formation, leur parcours est un peu assez solide. Ça veut dire qu'ils suivent le cursus normal de la formation, comme tous les autres prêtres. On se fait former en philosophie, on se fait former en théologie, mais pour les jésuites. Et en plus de la formation philosophico-théologique, la congrégation leur demande d'ajouter une autre formation. Et pour ceux qui désirent aller plus loin, ils peuvent faire une formation pratique technique. C'est comme ça que nous avons parmi les jésuites, qui ne sont pas nécessairement prêtres, mais qui sont religieux. Il y a des techniciens de haut niveau, des mécaniciens, des gens qui apprennent un service technique et qui excellent dans ce service-là. Et puis, ceux qui veulent aller dans une autre formation scientifique, on leur demande d'aller jusque plus loin. Qu'ils deviennent excellents, qu'ils deviennent docteurs, qu'ils obtiennent, n'est-ce pas, une qualification, parce qu'ils ont un rôle d'éclairer le peuple de Dieu, et par la science, et par la vie spirituelle. Donc, on leur demande d'aller plus loin. Et dans leur vœu, ils ont un vœu qu'ils vouent dans un attachement au pape, parce qu'ils deviennent comme un secours du pape pour, n'est-ce pas, le soutenir dans beaucoup de réflexions de profondeur du point de vue théologique, du point de vue de la science, et tout ça. Ils s'investissent beaucoup, alors j'ai dit bien, beaucoup dans la science. Donc, c'est une des caractéristiques des jésuites. Je ne suis pas jésuite, mais je l'ai dit simplement, de mémoire, je réponds à cette question-là comme ça. C'est une des caractéristiques des jésuites, c'est une des caractéristiques des jésuites. C'est une des caractéristiques des jésuites. C'est une des caractéristiques des jésuites. Ok, alors maintenant, nous allons voir un peu l'organisation administrative de l'église. Prenons les cas de la République démocratique du Congo, puisque vous êtes originaire de ce pays. L'église est organisée comment ? À la tête du pays, il y a qui sur le plan, je vais dire, ecclésiastique ? L'église est organisée, comme partout ailleurs. Nous avons dans chaque pays une conférence des évêques de ce pays-là au Congo. Nous avons aussi la conférence épiscopale nationale du Congo. Cette conférence prend en son sein les évêques de chaque diocèse. Au Congo, nous avons 48 diocèses, si je ne me trompe pas. Et de ces 48 diocèses, ça dépend de l'étendue du diocèse, ça dépend du nombre, n'est-ce pas, de fidèles dans chaque diocèse. Alors, en fonction de cela, il y a dans chaque diocèse au moins un évêque. Et en fonction de l'étendue du travail dans chaque diocèse, l'évêque peut demander un évêque auxiliaire, qui pourrait l'aider dans ses tâches. Mais c'est l'évêque titulaire qui est responsable de son diocèse. L'évêque auxiliaire l'aide à la gestion pastorale du diocèse. Alors, chez nous, ça fonctionne comme partout ailleurs. Et l'évêque, plutôt, la Senko, comme instance qui regroupe tous les évêques de tous les diocèses du Congo, plutôt. Et c'est cette instance-là qui, en Assemblée plénière, traite toutes les lignes directrices de la conduite de l'Église catholique, n'est-ce pas, romaine au Congo. Et quelles lignes directrices prendre. Mais en dehors de cela, il faudrait retenir. Et la Senko donne les lignes directrices, mais la vie est vécue dans chaque diocèse, selon les principes que l'évêque du diocèse donne, n'est-ce pas, et selon les besoins de son diocèse. Donc, c'est un peu ça la différence. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais au moins, je prends ça de façon plus succincte. Ça peut troubler le profane, le fait que nous avons une conférence épiscopale nationale, la Senko, qui est dirigée par une autre personne que par les cardinales. Comment expliquez-vous cela, les cardinales étant censés être le niveau le plus haut de grade dans l'Église catholique ? Oui, oui, mais la Senko, en tant qu'Assemblée des évêques, ne donne pas priorité pour la gestion de cette Assemblée au cardinal, par exemple, si dans un pays il y a un cardinal. Mais c'est une présidence rotative, chaque évêque peut être élu, n'est-ce pas, pour gérer et pour conduire plutôt la présidence de la conférence épiscopale du pays. Alors, pour notre cas, quand bien même le cardinal Maloula avait été cardinal, ce n'est pas lui qui avait été président de la conférence. Il y a eu toujours, n'est-ce pas, chaque année ou chaque trois ans, il y a toujours, n'est-ce pas, une élection qui va élire un nouveau président, ainsi de suite. Et pour votre information, l'actuel cardinal, le cardinal Monsengo, a été non encore cardinal, il n'était encore qu'évêque auxiliaire à Kisangani, quand il a été élu, quand il avait été élu président de la Senko. À cette époque-là, ce n'était pas encore la Senko, c'était la conférence des évêques du Zaïr, c'était quelque chose comme ça. Alors, il avait été élu, il n'était pas encore évêque titulaire, et il a obtenu un second mandat. Et comme on ne peut pas faire trois mandats d'affilé, il avait passé, n'est-ce pas, il y avait un autre qui l'avait remplacé. Et le cardinal Etchouou avait été aussi élu, n'est-ce pas, pour un temps. Et puis, après ce mandat, le cardinal Monsengo, non encore cardinal, avait été réélu au troisième mandat. Voilà un peu. Maintenant, donc, il a déjà assez travaillé comme président de la conférence, et il ne peut pas briguer encore un autre mandat. Mais, du point de vue de la préséance, là, il y a la différence. Du point de vue de la préséance, c'est donc le cardinal qui a la préséance quand il y a des honneurs à recevoir, ou bien des choses à traiter, tout ça. Bon, c'est celui, donc, qui a la préséance du point de vue canonique. Qui est l'actuel président de la Senko ? Je crois que c'est Mgr Tchoumbe, si je ne le trompe. C'est Mgr Jomo. Jomo, pardon, Jomo. Jomo, qui est l'évêque de Tchoumbe. Ah, qui est l'évêque de Tchoumbe. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Comment expliquer que dans une assemblée où il y a des cardinaux, pardon, il y a des évêques qui sont élevés en grade, on ne parvient pas, par exemple, à demander à un simple prêtre, M. Malou Malou, de quitter la Cénie, la Cénie qui a brillé par certains impairs qui ont sali la réputation de l'Église catholique. Oui, évidemment, là, vous avez suivi, comme moi, nous avons tous suivi tout ce qui s'est passé. Et puis, bon, mais entre parenthèses, il faudrait savoir ceci. Je l'ai dit tout à l'heure, la Senko prend des lignes directrices, mais l'applicabilité de ces lignes directrices dépend de l'évêque du diocèse dont la chose intéresse. Donc, c'est l'évêque du diocèse qui répond de ces actes, pas nécessairement devant la Senko, mais devant le pape. Et c'est ça qui donne un peu la petite complication, mais la ligne directrice a déjà été tracée par la Senko, pas de prêtre dans un engagement politique, dans un engagement de haute fonction politique, pas de prêtre. Donc, la ligne directrice a été tracée, mais que l'abbé Malou Malou puisse s'engager, ça, ça regarde lui et son évêque. Mais là, je peux vous dire vraiment alors avec toute ma franchise que je ne peux pas beaucoup comprendre là-dessus que la Senko prenne une décision, une ligne directrice qui conduit, n'est-ce pas, tous les prêtres de tous les diocèses et qu'un prêtre puisse persévérer sous couverture de son évêque. Bon, là, il y a encore matière à repenser. Alors, là, ça m'inspire cette question. Comment expliquer que l'église catholique, qui est la plus grande église du Congo, cette église qui a un réseau social mais énorme, cette église qui a des écoles, des hôpitaux, cette église qui a formé l'élite du pays, cette église qui fait corps avec le Congo, on a comme l'impression que l'église catholique envoie un message brouillé. D'un côté, nous avons l'abbé Malumalu qui agit dans la CENI, d'une certaine manière, et de l'autre, nous avons comme l'impression que la Senko n'a pas une position ferme vis-à-vis du pouvoir. C'est comme s'il y a une dichotomie au sein de la Senko, où il y a des gens qui sont pro-pouvoir et ceux qui ne sont pas pro-pouvoir, c'est qu'ils envoient un message brouillé vis-à-vis de la population. Qu'en est-il, vous qui avez l'œil un peu plus avisé, qui vous y connaissez en ce genre de matière, pourquoi avons-nous cette impression? Cette impression, là, exactement, vous dites vrai, et moi aussi, je constate, comme tout le monde nous le constatons, mais l'église n'a pas été que cela. C'est peut-être la période maintenant qui fait voir cela. Tout au long de l'histoire du Congo, nous savons quelle a été la position de l'église depuis tout le temps. Nous connaissons, nous savons, par exemple, si nous pouvons sortir du Congo, si nous allons au Salvador, en Amérique du Sud, nous savons quel a été l'engagement de Monseigneur Oscar Romero. Nous savons qu'il a été assassiné à cause de son engagement, de son soutien pour la cause des pauvres. Nous savons aussi que Monseigneur Mozerio a été assassiné à cause de sa position très rigoureuse et très ferme vis-à-vis du processus qui s'amorçait déjà de la balkanisation du Congo. Nous savons aussi que Monseigneur Cataliko, tous les deux, Mozerio et Cataliko, du diocèse de Bukavu, a été vu aussi assassiné. Nous savons que le cardinal Maloula a eu une position ferme vis-à-vis de Mobutu et à cette époque-là, c'est en 70, 70-71. Nous savons quelle était la position du cardinal Maloula et que, n'est-ce pas, dans ces conflits église-état, ça produit ce que nous avons vécu maintenant, n'est-ce pas, et cet éclatement-là de l'ouverture, finalement, dans la voie d'un dialogue franc qui devrait s'engager entre l'Église et l'État. Nous savons aussi que le cardinal Etou a pris des positions assez rigoureuses. Nous savons aussi que le cardinal Monseigneur, d'abord, en tant qu'évêque, non encore cardinal, a pris des positions fermes à la conférence nationale souveraine. Et puis, lors des deux élections, nous savons que le cardinal Monseigneur a pris des positions très, très fermes. Et toutes ces personnes que je viens de citer, ce sont des individualités. Mais pendant que le cardinal Monseigneur était encore, n'est-ce pas, président de la Senko, moi, je me rappelle aussi qu'il y a eu un très bon parcours où nous avions des positions assez fermes. Et très régulièrement, lors des événements de 2006, l'Église catholique n'a pas raté un seul instant de donner sa position d'une façon ferme et avec beaucoup, beaucoup de rapidité. Ne pas attendre. Parce que la population est en train d'attendre qu'est-ce que l'Église nous dit. Et nous savons aussi que, bien que cela n'avait pas été fait de façon formelle par la Senko, nous savons que la marche des chrétiens du 16 février, n'est-ce pas, c'est une marche qui a été, n'est-ce pas, travaillée à la base, dans toutes les paroisses, dans le diocèse, par, n'est-ce pas, en sourdine, sans avoir levé la voie, mais en sourdine, ce travail avait été fait par la base. Et puis, l'Église n'a pas défendu cela, mais plutôt a laissé faire les chrétiens, a soutenu les chrétiens, pour que les chrétiens arrivent à jouer leur rôle en tant que, n'est-ce pas, citoyens d'un pays. Mais aujourd'hui, parce que votre question est là, mais aujourd'hui, la situation est tellement compliquée, tellement compliquée, que moi-même, et beaucoup d'autres prêtres, parce qu'on nous dit de ne pas nous engager dans les charges politiques, mais faudra-t-il que nous puissions rester dans nos sacristies, et que nous puissions continuer à regarder la population se faire massacrer, la population mourir, la population manquer de biens, le plus, le minimum possible, vital, est-ce que nous faisons route avec cette population, ou bien plutôt nous démissionnons ? Voilà une question que nous pouvons nous poser. Et en regardant, parce que, en restant toujours dans votre question, parce que vous dites que, c'est comme si l'Église abandonne ses prévices. Oui, parce que, par exemple, pour ne pas vous couper la parole, là, il y a eu le dossier du charnier ou de la force commune de Maloukou, on entend quand même certaines personnes parler, la société civile, les combattants, les médias, mais la voix de l'Église, l'Église catholique est à fond, en fait. On n'a pas entendu l'Église catholique faire ne fût-ce qu'un communiqué, réclamer ne fût-ce que pourquoi nos compatriotes n'ont-ils pas été enterrés dans la dignité ? Ils ont été jetés à 450 dans une force commune comme du tas d'immondices. Et l'Église catholique n'a pas réagi. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. L'Église est complètement à fond. On n'entend rien, on n'entend rien. Et moi, je pense que là, quand vous me posez cette question-là, moi aussi, je peux me permettre de m'élaposer moi-même, mais aussi de l'orienter vers nos pères évêques, nos pères évêques qui, eux, sont, n'est-ce pas, les pasteurs de l'Église, qui, eux, sont les pasteurs et les brébis se font massacrer, les brébis se font malmener, les brébis se font, n'est-ce pas, violer, les brébis se font écraser et que l'Église dans le chef de ses responsables semble à faune. Et quand je me réfère au rôle prophétique, le rôle prophétique de l'Église, dans la doctrine sociale de l'Église, on nous apprend que l'Église a son rôle de promouvoir une société égalitaire et plus humaine entre tous les citoyens d'un pays. Égalité, de chance de tous les citoyens et qu'il y ait développement intégral et intégré de tous les citoyens, qu'il y ait justice sociale, la redistribution équitable de tous les biens des richesses du pays et qu'aucun enfant, aucun fils ou aucune fille du pays ne puisse souffrir de rien et que l'écart entre les riches et les pauvres ne se creuse pas, n'est-ce pas, de façon indéfinie. Mais l'Église reste toujours. Alors, en revenant à votre question de tout à l'heure, moi je pense et je peux me permettre d'interpeller plus tôt nos pères les évêques. Pourquoi ces silences? Pourquoi ces silences? Sommes-nous à mesure de dire oui, nous sommes responsables, réellement responsables, mais que nous prenions en main toutes nos responsabilités en nous appuyant sur notre doctrine sociale, la doctrine sociale de l'Église qui nous donne ce pouvoir de pouvoir parler et dans le rôle prophétique que l'Église a, il y a dans ce rôle prophétique, le prophète, son rôle est annoncé. Déjà, nous annonçons la parole. le deuxième rôle prophétique du prophète, c'est de dénoncer le mal dans la société. Oui, je pense qu'à quelque point on dénonce le mal, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Le troisième rôle prophétique, c'est de s'engager. Il ne suffit pas de dénoncer le mal, mais encore faudra-t-il qu'on s'engage pour faire advenir un monde meilleur, faire changer des choses positivement dans la société. Mes pères, les évêques, puissions-nous, n'est-ce pas, tenir compte de cet aspect du rôle prophétique de l'Église, de notre rôle prophétique pour que, ayant annoncé la parole, ayant dénoncé peut-être faiblement, mais encore faudra-t-il qu'on puisse intensifier cette dénonciation et nous passions au troisième pas. Ce n'est pas décisif, c'est dénoncer plutôt, s'engager pour faire advenir, n'est-ce pas, un monde meilleur. Alors, moi, je pense, pour s'engager, il faut vraiment alors du courage, prendre le courage entre deux mains, aller de l'avant pour dire oui. Moi aussi, je peux le faire comme nos dévenciers l'ont fait, n'est-ce pas, Oscar Romero l'a fait et Mouzirou l'a fait, Kataliko l'a fait, le Kadna Malou l'a fait, le Kadna Le Tchou l'a fait, le Kadna Monseng l'a fait. Et pourquoi ne pas emboîter les pas à ces gens-là, ne serait-ce que ceux-là, pour que aujourd'hui encore, pendant que le pays est en train d'être, de sombrer, de sombrer, de sombrer, et la population se retrouve comme des brés-bis, sans berger. Pour moi, si vous voulez que j'approfondisse, je vais encore aller plus loin, alors j'attends si vous avez autre chose à ajouter, sinon je pourrais avancer pour autre chose. J'ai deux petites questions. La première, c'est que depuis que le pays s'enfonce, jamais l'Église catholique n'a excommunié un des responsables de la Bérezina dans laquelle se trouvent le pays. Comment expliquez-vous cela ? L'excommunication, je pense que c'est trop parlé, c'est trop dur. Franchement, je n'ai pas une bonne maîtrise sur ce dossier. J'aimerais, si à un autre moment on peut l'aborder, je pourrais faire, n'est-ce pas, recours à des canonistes qui peuvent répondre à cette question-là. Je ne suis pas canoniste, je n'ai fait que moi mes études en théologie et une approche n'est-ce pas exégétique. Je n'ai pas donc ce rôle-là à jouer de répondre à cette question. Excusez-moi. Je comprends parfaitement. La deuxième question, c'est que lorsque les pays s'enfoncent, les prêtres ne prennent pas les pays en charge directement parce qu'apparemment, j'ai pu comprendre au début de l'interview que le prêtre ne devrait pas s'engager en politique. Pourquoi ne pas faire sauter cet interdit pour qu'ils mettent la main dans le cambouis qui prennent les pays en charge même pendant trois ans par exemple, les réhabiliter afin de les remettre aux païens. Pourquoi les cardinales Monsengo ne sont pas pas païens plutôt, aux fidèles. aux laïcs, j'allais dire, aux fidèles, aux laïcs, plutôt pas aux païens, aux laïcs. Pourquoi les cardinales Monsengo ne tombent-ils pas la soutane pour le remplacer par un costume cravate, prendre le pays en charge parce que ça devient une non-assistance à peuples en danger ? Ce rôle-là peut être joué en cas d'une exemption que Rome peut accorder. Et encore là aussi, c'est une démarche qui est ardue. Il faudrait que les arguments vraiment soient solides comme autrefois le cardinal avait joué le rôle du président de la conférence nationale souveraine. Il l'a joué pour un temps et puis il a passé la main et vous voyez comment la suite a été. Mais je pense que c'est quelque chose à revisiter, c'est quelque chose à revoir un peu en profondeur et c'est la question que la Senko peut traiter avec les canonistes et avec n'est-ce pas, Rome pour voir comment dans un pays qui est en train de sombrer comme ça, comment on peut agir. Mais si vous me permettez à votre question sur l'unimation de ces 400 et quelques Congolais de façon tout à fait inhumaine, vous demandiez si l'Église pouvait parler là-dessus pour demander un enterrement digne. exactement, moi j'ai pensé que les évêques ou la Senko ont le droit citoyen, j'ai dit bien, ont le droit citoyen en tant que société civile d'exiger cela. Qu'ils exigent l'exhumation de ces corps que les enquêtes se fassent d'abord. l'Église devrait faire partie n'est-ce pas de cette commission d'enquête parce que l'Église ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas l'évêque, c'est aussi les laïcs, les laïcs engagés, les laïcs qui ont des rôles à jouer et au nom de l'Église en tant que société civile, les évêques peuvent désigner des laïcs experts en la matière pour faire partie de la commission d'enquête et que cette enquête ou ces enquêtes se fassent de façon plus indépendante parce que l'État qui nous gouverne par défi, l'État ne peut pas être juge et partie, faire partie en même temps comme l'enquêteur et que l'État est accusé lui-même d'avoir assassiné les gens et que l'État se propose lui-même d'être comme celui qui dirige l'enquête ça c'est déjà une fausse route moi je pense que l'Église si elle ne joue pas son rôle l'Église je parle ici de cette Église institution nos évêques s'ils ne jouent pas leur rôle en tant que guide de la société et qu'ils désignent les laïcs qui ont la compétence dans la matière qu'ils fassent partie de la commission d'enquête qui ferait une enquête indépendante et loin de cette enquête que l'État est en train de mener donc l'Église va rater le tournoi de l'histoire ça je le dis vraiment j'ai les larmes quand je dis ça l'Église va rater son tournoi de l'histoire puissiez-vous père de l'évêque mes chers père de l'évêque puissiez-vous vous investir dans ce dossier ne pas laisser n'est-ce pas les brédis comme comme ça comme n'est-ce pas des brédis sans berger puissiez-vous exiger l'exhumation de ces corps de faire faire des enquêtes qui conviennent et de tirer les conséquences et enfin et enfin qu'il y ait l'unimation digne l'unimation digne nous avons vu ici que les gens qui les immigrés qui sont morts ici dans l'île à la traversée de la Méditerranée vers l'île de Lampedusa nous avons vu les 300 corps et plus qui ont été pris en charge parce qu'ils sont un immigré de cette façon-là c'est un indigent et ces mêmes indigents que nous avons eu en Europe ils ont eu n'est-ce pas une sépulture digne des êtres humains et voilà au Congo et que ce soit le ministre Mende que ce soit le ministre de la justice et qui ça et j'ignore encore son nom le ministre de la justice Tambo et Mwamba Alexis Tambo et Mwamba Alexis Tambo et Mwamba même l'ambassadeur que j'aime bien que je connais bien qui nous connaissons mon inné André Aléa Toundou qui aussi tous ils abondent dans le même sens et Boshab aussi Boshab et ils disent c'est l'habitude c'est notre habitude quelle est cette habitude là et j'ai écouté Mende dire ça fait depuis 50 ans depuis les années 50 que cela s'est fait comme ça mais alors vous êtes au pouvoir pourquoi donc ce qui s'est fait aux années 50 vers les années 50 50 ans après vous continuez à le faire de la même façon c'est comme si nous étions toujours des indigènes sans évolution et donc c'est comme si l'être n'avait aucune évolution et la gestion même de la cité n'avait aucune évolution c'est comme si aujourd'hui nous ne sommes pas dans un monde nouveau où il y a de nouveaux regards qui peuvent être faits donc les mêmes attentions qu'on a accordées aux immigrés n'est-ce pas irretréiens africains de l'Ambédouza en Italie là-bas et qui sont des indigènes les mêmes idées qu'on a eu pour ces gens-là qu'on ait au moins ses respects pour nos morts c'est nous qui célébrons les messes pour les défunts c'est nous qui intercédons pour les défunts c'est nous qui prenons en charge la vie spirituelle de toutes nos populations mais père les évêques pourquoi ce silence pourquoi ce silence voilà c'était c'était très intéressant c'est un appel poignant du père au don Charles Miesi vous êtes au Québec dans quelle ville exactement je suis à Sorel Krasi dans le diocèse de Saint-Hyacinthe voilà donc pour terminer cette interview le seul vœu que l'on peut formuler c'est de dire prions pour les Togo s'il vous plaît si vous permettez je n'ai pas clôturé ma petite invitation pour allez-y 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 mes pères les évêques je me disais le rôle prophétique de l'église c'est d'annoncer c'est de dénoncer et puis de s'engager mais si vous permettez mes pères les évêques du point de vue de l'engagement moi je me dis si c'était moi la Senko si c'était moi au don Charles Miesi si j'étais moi la Senko je réunirai je convoquerai une assemblée urgente une assemblée extraordinaire et je je prendrai sous la main tous les documents par exemple ne nous voilons pas la face il y a le document que monsieur Honorem Banda vient de publier un document de 30 pages ce document nous donne beaucoup d'informations il a publié n'est-ce pas il a co-écrit avec Patrick Mbeko stratégie du chaos du mensonge dans la région des grands lacs africains si c'était donc moi la Senko je prendrai ces documents on ne va pas se voiler la face ces documents une commission la commission justice et paix de la Senko et à laquelle on pourrait ajouter d'autres experts laïcs catholiques pourront n'est-ce pas s'achoir étudier ces documents et je ne vois pas jusqu'aujourd'hui un document qui est aussi bien fait je ne suis pas de la part éco je ne suis pas de la part éco mais je trouve la pertinence du travail qui a été fait et qu'on ne puisse pas se voiler la face parce qu'on est en train de dire il y a la balkanisation qui arrive et il y a des commanditeurs qui sont là il y a des sous-traitants et il y a des exécutants qui sont là mais pourquoi on n'est pas ce soir mes pères évêques que l'on étudie ces documents le voir de près et dégager réellement ce qui est n'est-ce pas en dessous de tous ces documents là si le pays est occupé affirmez-le clairement dites-le clairement et qui occupe le pays est-ce le Rwanda est-ce que c'est l'Ouganda est-ce que c'est le Burundi et dites-le clairement quels sont leurs projets et comment vous pourrez faire comment pouvons-nous faire pour que nous puissions sortir de cet imbroglio ça c'est ma première piste d'engagement une deuxième piste d'engagement serait que cette commission aille jusqu'au bout de la logique et dégage n'est-ce pas certaines pistes de solution et moi je pourrais en proposer une si donc c'était moi la SEMCO sur base des résultats que la commission justice et paix avec d'autres commissions mixtes qui pourraient être là et en tant qu'évêque cette commission pourrait aller prendre son bâton de pèlerin la commission pourrait aller maintenant à contacter le président du Rwanda le président de l'Ouganda le président de Burundi ça c'est pour les pays d'Afrique éventuellement on peut aller jusqu'en Afrique du Sud aller en Europe rencontrer tous ces pays-là de l'Europe la Belgique la France l'Allemagne l'Italie et aller aussi en Israël aller à Londres venir ici en Amérique et aller aux Etats-Unis au Canada je sais que il y a déjà une démarche qui a été faite mais ici maintenant c'est une toute autre démarche avec une autre vision voilà ce que moi je pense mes pères évêques si c'était moi la Senko voilà ce que je pense que je pourrais faire pour que parce que nous visons tous la paix j'aurais aimé que cette paix passe par n'est-ce pas ce bâton des pèlerins pour aller là où il est difficile d'aller c'est aussi cela le rôle de l'évêque le bâton que l'évêque a c'est pour diriger les brébis que nous sommes mais aussi c'est pour défendre les brébis contre l'attaque n'est-ce pas du loup merci après c'est là il n'y a rien à ajouter merci mon père d'avoir répondu à notre invitation c'est puis un plaisir de vous écouter restez fidèles à www.maizo.com bonne journée à tous de l'évêque de l'évêque Le génocide abat 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 Le génocide abat Le génocide abat Le génocide abat ... Le supplice du collier 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 Le supplice du collier